Et bien c'est tes amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui Donald Mustard a annoncé énormément de choses, de nouveautés et surtout des choses pour l'avenir de Fortnite, ce qui va arriver entre le Creative 2.0 sur console, le film Fortnite et également pas mal de choses d'origine qui vont arriver également sur Fortnite. Vous allez voir, l'histoire va avancer, les événements et tout ça vont arriver également et on parle de tout ça parce que vraiment on a eu lors d'une interview Donald Mustard qui a annoncé beaucoup beaucoup de choses sur pas mal de choses autour de Fortnite et c'est ce qui arrive également pour l'avenir du jeu. On en parle aujourd'hui, on a toutes les infos et je vais tout vous dire en détail bien évidemment. Mais avant de vous dire, je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de news sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez aussi en description tous mes réseaux, n'hésitez pas à les suivre. Vous avez surtout ma chaîne Kik, on va partir en stream tous les matins, tous les jours, on part en stream pratiquement, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, on joue ensemble. Donc merci à ceux qui lâchent un petit follow pour suivre la chaîne et surtout vous avez mon compte TikTok, n'hésitez pas aussi également à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup d'informations par rapport à tout ce qui va arriver sur Fortnite, par rapport à également tous les plans on va dire sur l'avenir de Fortnite au niveau de l'histoire, au niveau de la création qui va arriver et également des nouvelles options qui vont être ajoutées. Vous allez voir, on va tout voir aujourd'hui, mais il y a également des petits points en fait de précision d'origine, on va dire story de certaines choses. Donc, commençons dès maintenant parce qu'on a quand même pas mal de choses à aller checker. Donc, qu'est-ce qu'on va, par quoi on va commencer ? Déjà l'origine du skin Pili, du skin de la banane, donc d'où vient l'origine de ce skin-là ? Vous savez, le skin banane est sur Fortnite, mais il a bel et bien une origine et une histoire. Donc, comment est arrivée l'idée de la banane, déjà de Pili ? Le skin est une idée originale, donc, de Donald Mustard, donc, du chef, on va dire, de l'édition, du chef de la création, donc, de Fortnite. C'est celui qui est en charge, donc, d'amener la direction d'où va amener Fortnite, son histoire et tout ce que... et les comics, tout ça, en fait, tous les parallèles que Fortnite a. C'est Donald Mustard qui est en lien de tout ça et qui, en fait, qui voit la direction dans laquelle va partir Fortnite. Donc, Donald Mustard, c'est lui qui a donné l'idée originale de la création du skin de Pili. Et, en fait, il a été créé, ce skin, parce que, en fait, le frère de Donald Mustard, donc, qui est Mustard Place, pour les personnes qu'il connaît sur les réseaux, et, en fait, son frère déteste les bananes et c'est pour ça, donc, que Pili a été créé. En fait, l'idée vient, donc, de Donald Mustard qu'il a créé parce que son frère détestait les bananes et, donc, c'est pour ça que le skin est arrivé, parce qu'il a bien voulu, en fait, créer ce skin-là pour embêter un peu son frère et, donc, le skin est arrivé sur Fortnite. Donc, l'histoire est, quand même, assez intéressante, assez cool de voir, en fait, d'où viennent certaines, en fait, certaines grosses marques fortes de Fortnite. Entre les skins très forts, on a Midas, on a Jones, on a Pili. Pili, on le revoit souvent, on voit arriver dans chaque trailer, dans chaque cinématique, Pili est généralement ici. Et, donc, on voit que, maintenant, ce skin et ce personnage qui a beaucoup, maintenant, d'importance dans le lore et dans l'univers de Fortnite, dès maintenant, puisqu'on me dit, vraiment, à chaque saison, à chaque événement, il est là. Au chapitre 3, on l'a vu. Au chapitre 4, on l'a vu également en saison 2, où il était là, également. Donc, on voit beaucoup, beaucoup Pili. Et, donc, en fait, ce skin-là a une énorme importance et il a été créé, donc, par Donald Mustard sur son idée. Et, il a été créé pour faire, en fait, pour embêter un peu son frère parce que son frère détestait les bananes. Donc, le frère de Donald Mustard, bien évidemment. Et, on a appris également que, ben, enfin, moi, j'ai appris du mon côté, plutôt, que, ben, finalement, le YouTuber Mustard Play était, donc, le frère de Donald Mustard. Donc, voilà pour les personnes, également, qui ne le savaient pas. Donc, ici, maintenant, on a vu l'origine de Pili. Voyons un petit peu le film Fortnite. Qu'est-ce qui va se passer ? On voit que les grosses productions sont en cours autour de The Last of Us, autour de Uncharted, autour de God of War. Harry Potter revient également. On voit que beaucoup de choses se passent dans l'univers, donc, dans l'univers des séries et des films. Et, surtout, Minecraft arrive également. On a FNAF qui arrive aussi. Donc, voilà, on a vraiment énormément de films autour de l'univers du jeu vidéo qui arrivent. Et donc, Fortnite, qu'est-ce qu'il en est ? Alors, pour le film Fortnite, il n'y a actuellement aucun plan qui a été dessiné pour créer un film Fortnite. Mais, on connaît Epic Games. On connaît les plans. On connaît la puissance qu'ils ont et la puissance de Fortnite. Et donc, est-ce qu'il a dit qu'il n'y avait aucun plan pour l'instant ? Mais, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les années et dans les mois, les plans vont commencer à se mettre en place. On sait qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont en train d'être créés en film. Minecraft, par exemple. FNAF. Nintendo avec son Mario. Et donc, est-ce que Fortnite n'aurait pas, en fait, une pièce à miser également dessus ? Ou est-ce qu'un réalisateur ne viendrait pas voir Fortnite en leur disant, ou Epic Games du moins, pour leur dire, votre film a un énorme potentiel. Et ils le savent, de toute façon, Epic Games. Que s'ils sortent un film Fortnite, ça pourrait fonctionner. Mais après, est-ce que Fortnite vendrait aussi bien en film ? Est-ce qu'ils font un film d'animation, un film normal, un film avec des vrais acteurs ? On ne sait pas, mais en tout cas, pour moi, le film Fortnite, on ne peut pas y manquer. C'est un immanquable, donc il va arriver à un moment donné ou à un autre. Pour l'instant, ce n'est pas dans les plans. Pour l'instant, ils sont en train de se focaliser sur le créatif 2.0 et sur l'histoire de Fortnite qui est en train de s'être déployée. Et plus tard, moi, je vois bien un film Fortnite qui va arriver. En tout cas, pour l'instant, rien n'est fait, mais ça pourra arriver très prochainement. Comme on peut voir également Netflix qui fait énormément de séries d'animation également par rapport à pas mal de choses. Donc, en tout cas, je pense qu'un film Fortnite ou du moins une série d'animation pourrait arriver très bientôt. Mais pour l'instant, aucun plan n'est en cours et rien n'est en train d'être fait pour que le film ou un film d'animation ou une série arrive sur Fortnite. Au niveau maintenant de la prochaine collaboration, The Last of Us. On sait que The Last of Us a eu deux jeux, une série et rien n'est arrivé. Mais en fait, The Last of Us est bel et bien en cours de développement pour une collaboration. On sait qu'une nouvelle saison va arriver avec The Last of Us et donc, normalement, la collaboration arrivera. Du moins, on n'a pas de date, mais c'est prévu qu'une collaboration sur Fortnite avec The Last of Us arrive et on n'a pas de date. Mais en tout cas, avec cette saison 2, potentiellement, ça arrivera sur Fortnite. Donc, au niveau maintenant de l'histoire, les sets vont être de retour puisque le scénario des sets n'est pas terminé du côté de Epic Games et de Fortnite. Les sets ne sont pas totalement morts. On ne les a plus vus arriver, mais en tout cas, ils ont de l'avenir. Donc, ça veut dire que les sets trouveront un moyen de revenir, de revivre ou de... Je ne sais pas comment faire dans l'histoire, mais en tout cas, soyez sûr que les sets, c'est pas terminé. C'est ce que Donald Mustard a dit. Et donc, les sets vont bel et bien revenir dans l'histoire de Fortnite, on ne sait pas quand, peut-être en fin de chapitre, peut-être en milieu. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont vraiment revenir, mais en tout cas, ils ne sont pas morts, c'est pas terminé. Et on les a vus, ils ne sont pas tous morts, ils ne sont pas tous enlevés. Donc, on verra un petit peu comment ça va faire, mais en tout cas, les sets ne sont pas morts et ils sont toujours dans la storyline, dans la ligne d'histoire du chapitre 4 ou de Fortnite en général. Au niveau maintenant de l'Unreal Editor pour Fortnite, le Creative 2.0. Donc, l'Unreal Editor pour Fortnite, c'est le logiciel de création de map et donc, il va arriver sur console. Donald Mustard a essayé la version de l'UEFN, donc l'Unreal Editor pour Fortnite, sur PlayStation 5 et ça a fonctionné plutôt bien. Donc, on va voir arriver très prochainement le Creative 2.0 et la création de map avec le Creative 2.0 sur console très prochainement. Puisque, comme je vous ai dit, ça va arriver puisque Donald Mustard a testé donc une version de l'UEFN, du Creative 2.0, de la création de map, directement sur console. Et ça a fonctionné plutôt bien. Donc, normalement, ça sera uniquement pour Next Gen parce que les All Gen, c'est terminé. Ça sera uniquement pour les Cure Engine, donc pour la PS5, Xbox Series également. Et donc, on verra ça arriver très prochainement. Pas de date encore une fois, c'est en cours de développement. Mais de toute façon, je vous avais dit que ça allait arriver à un moment donné ou à un autre que le Creative allait prendre un nouvel essor sur console également. Et la création de map aura son interface dédiée avec, bien évidemment, des modifications pour que ce soit adapté à la console. Mais en tout cas, le Creative 2.0 et la modification et la création de map grâce à l'UEFN, l'Unreal Editor pour Fortnite, va arriver sur console très prochainement. Pas de date, mais en tout cas, c'est en cours, c'est en projet. Et comme apparemment, il a testé une version sur console qui est déjà prête, ça veut dire que ça pourrait arriver courant de cette année-là pour pouvoir que vraiment tout le monde, autant sur console que sur PC, puisse créer des maps vraiment avec une ampleur pas possible. Donc en tout cas, c'est en cours de création. Voilà maintenant pour toutes les news qui ont été données par Donald Mustard lors d'une interview. Je vous rappelle que Donald Mustard, c'est quand même celui qui gère littéralement Fortnite au niveau de la direction que prend Fortnite. Tout pratiquement passe par lui et donc, en tout cas, on a quand même maintenant beaucoup, beaucoup d'informations par rapport à l'avenir de Fortnite, par rapport à tout ce qui va arriver. Et c'est vraiment très intéressant parce que l'avenir s'annonce très intéressante avec beaucoup de choses et également des événements, bien évidemment, qui vont arriver au cours des saisons et de la suite du chapitre 4. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Également à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos, de guides et de news sur Fortnite. Vous avez aussi en description tous mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch et TikTok. N'hésitez pas à aller suivre pour booster un maximum de j'aime et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.